Nos auteurs cherchaient un éditeur à l'étranger qui va être intéressé par son plan. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous restons sur notre précaré avec nos territoires très larges de publication. Je vous rappelle quand même que nous sommes publiés bien sûr en France, en Belgique, en Suisse, mais nous sommes aussi publiés dans 26 pays applicats. Nous sommes publiés en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, dans toutes les librairies qui vendent du livre en français pour ces derniers livres qui sont plutôt anglophones. Donc nous ne faisons pas la traduction et nous ne recherchons pas un éditeur. Lorsqu'un auteur signe un contrat avec une maison d'édition, la nôtre mais avec d'autres de la même manière, il cède ses droits pour une période de commune. Donc ces droits nous appartiennent pendant ce temps-là. Nous sommes locataires, je dirais, de ces droits. Et l'accord avec un de mes confrères à l'étranger doit se faire entre nos deux maisons. Donc nous cédons, nous sous-cédons à ce moment-là les droits à l'éditeur à l'étranger qui ensuite va se charger de son côté de faire travenir et de refugner de cette façon-là. Bien sûr, nous ne sommes pas de ces très grandes maisons qui vont céder les droits avec des montants mortels. Donc nous faisons ça pour quelques centaines d'euros la plupart du temps. C'est juste pour être certain que la maison d'édition étrangère est sérieuse et a véritablement l'intention de faire quelque chose de bon.